Arrêt immédiat du nucléaire ! Dans 10 ans, pendant 20 ans, ici, partout et maintenant, pas de collaboration. Nous sommes ici dans la région Rompe-du-Rhône, dans la région la plus nucléarisée d'Europe. Jour et nuit, chaque instant, dans l'arrêt immédiat du nucléaire. Non seulement ce n'est pas une énergie d'avenir, mais c'est une énergie qui tue et qu'il faut arrêter le plus rapidement possible. Il n'y a aucun doute là-dessus. Comme chez les écologistes, il n'y a jamais de débat dont l'Europe serait exclue et ne serait pas représentée. J'appelle un député européen qui s'est beaucoup battu pour que la PAC ne soit pas ce qu'elle est et qui va nous dire s'il y a encore peut-être quelque chose à faire en Europe pour la France. J'appelle M. José Bové. Et parce que l'amitié, la proximité en politique et en dehors n'est pas interdite, à côté de José Bové, je vais appeler quelqu'un qui a mené plein de combats avec lui, notamment dans la belle région midi-périnéenne, la présidente du Conseil scientifique d'attaque, Mme Geneviève Azam. Face à la décomposition simultanée des sociétés et des écosystèmes, face à un capitalisme qui semble bien ne plus pouvoir s'accommoder de la démocratie, « Oui, nous avons à changer de cap. Nous avons à changer le cap. Nous avons à redéfinir collectivement les caps. Et nous savons que pour cela, il ne suffit pas de changer les capitaines. Même si ces capitaines sont dévoués, même s'ils sont talentueux, Voilà pourquoi pour nous, le changement de cap ne pourra vraiment advenir que si en même temps, il y a un changement en haut de la société et également un changement porté par la société, un changement en bas. L'expérience historique du XXe siècle nous montre à quel point il ne peut pas y avoir de changement durable, de changement démocratique s'il n'y a pas des sociétés en mouvement. Et c'est le sens, justement, de ma présence ici. Mais je voudrais dire aussi que de nouveaux caps se dessinent déjà. Ils sont le fruit d'engagements politiques massifs, d'investissements politiques importants et nouveaux dans des zones qui sont des zones frontières entre le social et l'écologie, entre la société et la nature. Et c'est justement ces points de politisation qui sont des points de départ possibles pour des transformations sociales importantes. Je pense aux résistances contre les grands projets inutiles et imposés, notamment Notre-Dame-des-Landes. Les lignes de grande vitesse. Toutes les transformations dans l'agriculture, la promotion de l'agroécologie, comment aussi les citoyens s'emparent aujourd'hui de la transition énergétique, des multiples expériences qu'il y a déjà aujourd'hui concernant l'énergie, concernant les transports. Et nous pouvons dire que déjà, il y a dans la société des changements d'imaginaire qui se font jour. Et donc, changer de cap mobilise bien à la fois, doit mobiliser à la fois, le gouvernement et tous les échelons de la société et la société en mouvement. Pour ce qui est de gouvernement, il entame cette année sa deuxième année d'exercice. Vous me pardonnerez, mais j'ai du mal à parler de l'an 2. C'est la deuxième année d'exercice. L'an 2 fait référence à l'an 1. L'an 1 qui, pour les plus anciens parmi nous, évoque l'an 0-1, l'an 0-2 qui évoque l'an 0-1, le film célèbre de Doyon, René, etc., qui est sorti en 1973, qui était alors une utopie et qui signalait qu'il fallait arrêter le productivisme. Alors, banco pour l'an 0-1 lors de la deuxième année d'exercice du gouvernement. Car au lieu de l'an 0-1 et d'un possible en 0-2, dans un déni total du réel, dans un déni total du monde et de sa transformation, de manière souvent purement idéologique et non pragmatique, est assénée une ode à la croissance salvatrice, justifiant le passage par l'austérité, par la compétitivité, pour retrouver la croissance perdue, le paradis perdu. Ce sont des discours auxquels nous ne pouvons plus adhérer. Ce sont des discours auxquels nous n'adhérons plus. Ce sont des discours qui rappellent ceux qui étaient écrits il y a également une trentaine d'années dans la Pravda. Ce sont des discours auxquels nous ne pouvons plus croire. C'est une occasion manquée qu'il faut rattraper dans l'an 0-2 pour redéfinir la possibilité d'une prospérité, concrètement, sans croissance. car ce qui était une utopie en 1973 devient aujourd'hui une véritable réalité, une réalité mortifère, car une société qui continue à postuler la croissance alors qu'elle est incapable de la promouvoir est une société qui se condamne. Je voudrais ajouter également que le temps des mouvements sociaux et de certaines formes de mouvements politiques n'est pas non plus le temps des gouvernements. Nous sommes à l'an 0-6 de la crise financière, à l'an 0-6 du refus par des mouvements sociaux de l'accord multilatéral d'investissement et à l'an 0-20 des luttes qui ont été extrêmement importantes contre les accords de libre-échange. Nous sommes à l'an 21 de la Convention climat de l'ONU, l'an 21 de la Convention sur la biodiversité et l'an 40-41 de la publication du rapport Midoz sur la croissance. Alors pourquoi je disais tout à l'heure qu'il fallait articuler un changement par le haut et un changement par le bas ? La caractéristique du nouveau capitalisme dans lequel nous sommes, c'est la confusion à tous les échelons de la société, de la sphère publique et de la sphère privée. Et c'est le poids accru des lobbies, poids sans précédent des lobbies, qui font que la réforme bancaire n'a pas pu avoir lieu. Il n'y a toujours pas de séparation des banques de dépôt et des activités de marché. Il n'y a toujours pas la mise en place de la taxe sur les transactions financières. voire la France est dans une position régressive par rapport à la taxe sur les transactions financières. Et nous avons appris cet été que l'argent collecté dans le cadre du livret A, qui est collecté aujourd'hui par la Caisse des dépôts et consignations, pourrait bien être mis à la disposition des banques. Comment sera financée la transition énergétique dans le logement social ? Deuxième point d'exercice des lobbies, c'est dans tous les traités du libre-échange, et en particulier le traité transatlantique. Les lobbies industriels et financiers sont extrêmement actifs. Ce sont eux qui ont poussé, en Europe et aux États-Unis, à la mise en place de cette procédure. Quid alors de la relocalisation des activités ? Quid de la transition énergétique ? Quand nous savons que ce projet de partenariat est un projet qui a mis en son cœur la possibilité pour les transnationales de porter plainte contre des États dans le cas où des normes ou des lois ne seraient contraires à leurs intérêts ? Troisième point d'exercice des lobbies, c'est sur la transition énergétique. Il y a eu une occasion manquée extraordinaire, car il y a une mobilisation sociale sur l'énergie aujourd'hui. Il y a une conscience écologiste sur l'énergie. Ce fut une occasion manquée parce qu'il n'y a pas eu véritablement de débats publics, de débats politiques sur la transition énergétique. Il a été capté par les grands lobbies de l'énergie et par les grands corps de l'État. Quant aux politiques d'austérité pour retrouver la croissance, nous retrouvons strictement le discours du MEDEF et également des grands lobbies industriels. Je pense en particulier à la réforme annoncée des retraites avec la proposition de l'augmentation de la durée des cotisations au prétexte que l'espérance de vie augmente et que donc le temps des cotisations doit augmenter. Nous avons à promouvoir un débat public général sur le temps de travail. Oui, nous avons à le faire. Ainsi, nous romperons avec le productivisme, mais pas seulement par rapport aux retraites et par rapport à l'augmentation de l'espérance de vie. Enfin, nous subissons le poids des lobbies technoscientifiques qui nous promettent une sortie technique de la crise avec la géo-ingénierie, la biologie de synthèse, la planète intelligente, les villes intelligentes, les voitures intelligentes et la même mise de la technique sur la vie. Nous avons à valoriser le rôle des lanceurs d'alerte et des mouvements sociaux. Que serait aujourd'hui l'Europe ? Que serait la France ? Sans les luttes qu'il y a eu sur les OGM ? Notre-Dame-des-Landes aussi, dont le projet a été pour l'instant en tout cas arrêté grâce justement à la mobilisation. Les gaz de schiste, les pesticides, le nucléaire bien sûr et tous les circuits courts, toutes ces expériences suivantes. Voilà pourquoi je voudrais dire que le changement de cap a commencé, la transition a commencé, les mondes que nous voulons sont déjà là, les alternatives sont déjà là et j'invite les militants de cette Assemblée à rejoindre l'initiative qui a été lancée à partir du Pays Basque pour le 6 octobre qui s'appelle Alternativa. Se retrouveront là des multiples alternatives pour montrer qu'il existe des solutions, d'autres solutions à celles qui sont proposées par rapport à la crise écologique et au changement climatique. C'est le 6 octobre à Bayonne. En effet, le gouvernement français s'est engagé à accueillir la Convention climat de l'ONU en 2015. C'est un enjeu extrêmement important puisque 2015 est la date à laquelle nous devraient pouvoir émerger un nouvel accord international sur le climat. La France est candidate là-dessus. Qu'allons-nous montrer concrètement en France concernant notre engagement contre le changement climatique et la transition énergétique ? Ces initiatives existent et nous entendons, nous, sociétés citoyennes, je dirais, plutôt que sociétés civiles, citoyens organisés, montrer, dans la perspective de 2015, qu'il y a des solutions pérennes qui se mettent en place. Alors je conclue. Que peut aujourd'hui apporter à toute cette effervescence sociale ? La société n'est pas passive aujourd'hui. Il y a des expériences partout, à des niveaux micros, mais à des niveaux aussi extrêmes, plus importants. Que peuvent faire des ministres ? Que peuvent faire des députés ? Que peuvent faire des sénateurs par rapport à ça ? Eh bien déjà, exiger d'être dans une logique d'anticipation. La crise financière est devant nous. Elle n'est pas derrière nous. Nous savons que la spéculation a repris de plus belles, notamment aux Etats-Unis, mais aussi à l'Europe. Nous devons exiger la réforme bancaire, avec le minimum symbolique de la séparation entre les activités d'affaires et les activités de dépôt. Oeuvrer pour la mise en place réelle d'une taxe sur les transactions financières. Refuser tout accord transnational, en particulier entre l'Union européenne et les Etats-Unis, qui définirait des normes alimentaires et agricoles, contraires aux intérêts des populations et aux intérêts des agriculteurs, qui devraient aussi refuser les normes énergétiques qui seraient dictées par les grandes multinationales de l'énergie. Refuser le principe de l'arbitrage, Etats-firmes, refuser le fait que des firmes puissent porter plainte contre des Etats. Ceci signifierait tout simplement la fin du partenariat transatlantique entre l'Union européenne et les Etats-Unis. Et au contraire, nous avons à favoriser la coopération entre les mouvements de base, entre les mouvements citoyens, entre les syndicats également, de part et d'autre de l'Atlantique. Pour ce qui est du climat, nous avons à tout faire pour que 2015 soit véritablement, pour la France, une vitrine de toutes ces alternatives de base qui aujourd'hui portent des solutions par rapport au changement climatique. Et enfin, je dirais, nous avons à entendre une autre musique. Le rôle des politiques est aujourd'hui considérablement décrié. Considérablement. Et pourtant, y compris dans les mouvements sociaux de base, nous avons besoin d'entendre des valeurs, que ces valeurs soient portées, qu'elles soient portées collectivement et qu'elles soient portées au plus haut niveau. Le rôle des politiques est central de ce point de vue-là. C'est ça que nous attendons. Nous n'attendons pas simplement une politique des petits pas. Nous attendons la construction de véritables récits qui nous permettent de croire que, véritablement, une transition est engagée. Je vous remercie. On peut parler de la question de la fiscalité. Sur toutes ces questions, on est bloqué par les États. Il faut l'unanimité des États. Et chaque fois que le Parlement européen essaye d'avancer, sur un sujet comme la fiscalité, par exemple, où le Parlement n'a pas la compétence, la co-responsabilité, et bien chaque fois que des propositions faites par le Parlement, des avancées sont faites, elles sont détricotées systématiquement par les États. Chaque fois, on se retrouve sur une reculade et sur l'incapacité d'aller vers la justice sociale, vers la justice fiscale, vers l'harmonisation au niveau européen. Sur la question du budget, qui nous a occupés énormément, et qui est une question centrale, ça a été rappelé cet après-midi dans le départ, par Jean-Paul, qui nous a très clairement rappelé que pour la première fois, et aussi par François Alfonsi, que pour la première fois, le budget européen a été en régression par rapport à la personne précédente. Et ce budget européen qui doit répondre à la crise, aux différentes crises sociales, énergétiques, économiques, ce budget est en régression. Pourquoi ? Parce que les États refusent de mettre en place des politiques offensives pour que l'Europe ait un budget propre. aujourd'hui, la majorité des citoyens OGM... C'est en train que je m'adresse. Philippe, il faut, en tant que ministre de l'Environnement, que tu dises très clairement à la prochaine réunion des ministres, on veut une modification de la directive européenne sur les OGM pour permettre effectivement aux citoyens d'avoir une agriculture sans OGM et aux paysans de pouvoir cultiver sans OGM. Mais Philippe, il faut aller plus loin. Il va falloir aller plus loin sur la question des OGM. Tu vas me dire, j'en fais déjà pas mal. Oui, mais t'es ministre, donc voilà. Moi, je t'interpelle, c'est normal. Les OGM, c'est pas comme on s'entoure. Aujourd'hui, tu sais que les OGM, ce sont des nouvelles technologies qui font des plantes pesticides avec d'autres technologies, ce qu'on appelle des plantes mutées. Or, aujourd'hui, ces plantes mutées rentrent par la petite porte parce qu'au niveau européen, il n'y a aucune analyse là-dessus. Et là, il va falloir être très clair. Il faut que toi, ainsi que Stéphane Le Foll, vous affirmiez qu'en France, bien sûr, on refuse les OGM, et ça, c'est très bien, il n'y a aucune ambiguïté. Mais on refuse aussi toutes les plantes pesticides, quelles que soient les technologies qu'on met en place pour y aboutir. Il faut refuser toutes ces plantes mutées. Enfin, et sur la question, et c'est une question qui nous concerne et sur laquelle on s'est aussi battus ensemble avec Philippe Martin, bien, mais tous les écologistes étaient dans cette mobilisation, c'était sur le gaz de schiste. Sur la question du gaz de schiste, on voit bien que ce gouvernement n'est pas véritablement homogène, qui a quelques notes discordantes, qui en a quelques-uns qui pensent que produire français et donc faire du gaz français, ça serait bien. Je n'ai pas mis le ticot rayé, mais tout le monde sait à qui je pense. Là aussi, je crois qu'il va falloir que les choses soient claires. En France, il y a une loi qui a été votée, elle est escalée, on s'était battus devant l'Assemblée nationale pour qu'il y ait cette loi. Si elle est cassée par le Conseil constitutionnel, bien évidemment, il faudra une nouvelle loi. Mais il faudra renforcer cette loi. Nous, on ne veut pas simplement se contenter d'une loi qui interdit la fracturation hydraulique, hydraulique, on veut une loi qui interdit d'aller chercher du gaz et du pétrole dans la roche-mer. C'est ça le combat qu'on met. Et au niveau européen, c'est vrai que ce n'est pas une compétence européenne, l'énergie. Néanmoins, et je crois que là aussi, que ce soit les ministres de l'Environnement, le ministre de l'Énergie, il va falloir très clairement dire qu'il faut des directives européennes, il faut que la Commission change les règles du jeu. On ne peut pas avoir aujourd'hui le flou qui permet à la Grande-Bretagne aujourd'hui de commencer des prospections et d'envoyer la police pour charger ceux qui refusent les prospections. On ne peut pas accepter des pays comme la Pologne où les paysans là aussi sont chassés par la police quand ils veulent s'opposer aux prospections des compagnies pétrolières. Il faut qu'au niveau européen, on ait une protection de tous les territoires et que les gaz de schiste soient bannis du territoire européen au même titre que le nucléaire doit être banni du territoire européen. On va me dire que ça fait beaucoup de choses et que ça ne va pas se faire en un an, mais c'est aussi pour ça qu'on est ensemble et qu'on connaît la réalité. Néanmoins, il faut que les signals soient là. Il faut que les discours soient prononcés, mais que derrière les discours, il y ait des agendas qui soient clairs. On nous dit, on va faire ci, on va faire ça. Comment on va faire pour passer de 75% de nucléaire à 50% puisque c'était ça la feuille de route de Hollande ? Aujourd'hui, on est en train juste d'attendre Fessenheim et on ne sait même pas si Fessenheim va fermer. Et ça ne suffira pas à Fessenheim pour baisser de 25% la responsabilité nucléaire. Donc là, il faut des choses précises. Et sur chacun des éléments, il faut qu'on avance, comme sur la fiscalité, comme sur la taxe diesel. Il faut qu'on avance pas à pas. Et maintenant, on est dans le même gouvernement, on est dans la même majorité, mais effectivement, on a un certain nombre de points de divergence ou d'exigences différentes. Si on était majoritaire, ça serait qu'on n'est pas majoritaire. A nous maintenant de prouver, avec les élections municipales et les élections européennes, que l'écologie politique, le changement de possibilité, c'est possible et c'est pour 2014. Oui, parce que ça a été coupé en plein de morceaux. C'est déjà une occasion manquée. C'est déjà une occasion manquée. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, on a voulu surtout ne mécontenter personne. Il y a eu le poids de tous les élus à tous les niveaux socialistes, les présidents de conseil général, les présidents... Non, Philippe, t'en vas pas. Les présidents de conseils régionaux, les maires de grandes villes ou de grandes agglomérations qui chacun a dit « Oui, mais moi je voudrais ci, je voudrais ça, etc. » On arrive à un projet qui est un projet incompréhensible. Incompréhensible pour les gens. On voulait simplifier les choses. Le fait qu'on ne sache pas tenir bon et tenir le cap fait que, ben voilà, maintenant, pour moi, les projets de loi sur la décentralisation sont complètement à revoir. Mais on verra, peut-être que j'aurai des merveilleuses surprises sur la loi sur la région, mais j'y crois pas. Une dernière chose, je vois que le temps passe très vite. On ne doit pas louper le cap du changement sur la transition énergétique. Moi, j'y suis très attachée. Et ça, on ne peut pas le faire tout seul. Donc, il faut aussi que nous, les écolos, on se regarde et qu'on arrive à comprendre pourquoi on n'arrive pas toujours à convaincre. On ne peut pas passer notre temps à critiquer les socialistes sans nous se regarder un petit peu. Et donc, le fait qu'on n'arrive pas à convaincre, ça prouve que quelquefois on ne sait pas parler le langage des gens. Et c'est important aussi de comprendre qu'on ne doit pas s'adresser qu'à nous-mêmes. Nous, on a fait une petite tribune dans l'EB. Je sais que ça a choqué. Je sais, certains de mes copains parce que je parlais de croissance sélective, etc. Mais parce que moi, ce que je veux, c'est convaincre les socialistes que la croissance à la papa, c'est fini. Mais si on leur dit « Ouais, vive la décroissance de l'empreinte écolo », les socialistes, ils ne comprennent rien à ça. Donc, il faut leur parler avec leurs mots. Il faut leur dire. Voilà. Alors, ce qu'on veut vous expliquer par notre histoire de décroissance, c'est qu'en fait, la croissance telle que vous la voyez, ce n'est pas comme ça. Vous voyez ? C'est ça. Et donc, il faut se parler. Il faut travailler en commun. Et le dernier point que je voulais dire à l'Assemblée nationale, c'est que nous, on s'engage dans un an 2 où on aimerait bien que ce ne soit pas pareil que l'an 1 sur les méthodes de travail, justement. Sur les méthodes de travail, nos amis socialistes qui ont la majorité absolue à l'Assemblée nationale avaient la fâcheuse tendance de penser que la majorité, en fait, c'était le groupe socialiste et les tendances dans le groupe socialiste. Donc, il fallait s'organiser avec le groupe socialiste et puis « Ah merde, il y avait les écolos ! Ah, il y a des radicaux ! C'est vrai mince ! » Et on ne se voyait pas assez souvent, on ne travaillait pas assez ensemble et je tiens à souligner qu'il y a eu beaucoup de changements de ce côté-là et que maintenant, il semble qu'il y a une vraie volonté de faire un travail en commun et notamment en amont. Je pense à mon ami Laurence Abeille qui a eu à subir le fait qu'on ne travaillait pas assez en amont avec la loi sur les ondes électromagnétiques où, encore une fois, les lobbies sont venus saper le travail qu'on était en train de faire. Et donc, on essaye d'apprendre de notre expérience de parlementaire, on essaye d'apprendre de cette expérience de la première année où nous aussi, on a eu énormément de frustration pour ne plus répéter les mêmes erreurs. Donc, des méthodes de travail, une majorité qui travaille ensemble et qui arrête de passer son temps à se donner des leçons les uns et les autres. Moi, je préfère qu'on essaye de se convaincre et qu'on essaye d'avancer. Pourquoi ? Parce que nous, on a notre vision. Nous, on sait ce qu'il faut faire. Nous, on sait qu'il y a urgence. Et s'il y a urgence, on ne peut pas passer notre temps à râler, là, il faut y aller. Et donc, moi, ce que je demande à mes amis socialistes, c'est qu'on continue à avancer ensemble. Je suis très contente qu'on ait des ministres socialistes et écologistes qui portent une vision que je trouve enfin une vision qui ouvre des portes. Moi, je les soutiendrai à fond. Et à l'Assemblée, on soutiendra un fond à travail dans ce sens-là parce qu'encore une fois, on ne peut plus attendre. Voilà. Applaudissements On ne va pas vous laisser vous le temps d'installer. On va... Écoutez, comme vous voulez, oui, un homme, une femme, un homme, une femme. Mais en tout cas, moi, ce que je voudrais, non, Christiane, Christiane, ne t'assied pas. Toi, qui étais une des plus grandes oratrices en tant que députée, je mets maintenant en tant que ministre, s'il te plaît. Christiane Demirat. Merci. Merci, merci vraiment pour ma partenaires. Merci. Je suis extrêmement sensible à votre accueil si chaleureux et si fraternel. Je dois vous dire que je suis avec grand plaisir. Je suis venue jusqu'à vous en amitié, mais aussi en gratitude. En gratitude parce que vous avez été de ces combats pour nous permettre aujourd'hui d'être aux responsabilités. Rien n'est possible. Donc, nous livrons la bataille. Nous livrons la bataille parce que nous avons gardé le souvenir de la violence sociale du dernier gouvernement, de sa brutalité, de son mépris vis-à-vis des plus vulnérables, vis-à-vis des plus faibles, de sa passion pour la division, de l'acharnement avec lequel il organisait les fractures, les fractures territoriales, les fractures sociales. Nous avons gardé le souvenir de son appauvrissement culturel, de la fierté avec laquelle il se vantait de son indigence culturelle. Nous avons gardé le souvenir extrêmement douloureux de la façon désastreuse avec laquelle il a détruit ce qu'il y a de plus beau dans l'image que le monde entier se fait de ce qu'est la France. C'est grâce à vous que nous avons réussi à passer ce cap et être aux responsabilités depuis l'an dernier. Nous l'avons passé aujourd'hui nous entendant des personnes qui étaient aux responsabilités, qui ne rendent pas des comptes et qui critiquent à tout va. Qui critiquent à tout va. Mais qui critiquent sur la base de l'ignorance, de la déformation, du mensonge, de la mauvaise foi qui critiquent pour exister. Alors nous disons clairement oui ce gouvernement a l'audace, le courage, la hardiesse même de réformer. Oui nous réformons et nous réformons sur la base du plus beau de l'héritage de la France, du plus beau du patrimoine de valeur de la gauche. Nous réformons sur la base de la devise de 1848. La liberté, l'égalité, la fraternité. Nous y croyons. Nous croyons que la fraternité, comme disait Lévinas, la fraternité vraie, c'est cette fraternité qui fait que l'autre me concerne, que le sort de l'autre me concerne. Et nous pensons que la liberté, c'est de permettre à chacun de tracer son chemin. Elles doivent être justes, elles doivent être fortes, mais elles doivent d'abord être décentes. C'est ce que nous expliquent Avisha et Marganit. Les institutions doivent être décentes. c'est-à-dire que jamais, jamais, les institutions ne doivent humilier. Et les institutions républicaines qui excluent une partie des citoyens sont des institutions indécentes. Et assurer l'égalité d'accès à toutes les institutions et donc singulièrement à l'institution du mariage civil, c'était rendre la totalité, la plénitude de sa décence à cette institution républicaine. Nous avons en face de nous d'anciens gouvernants qui ne supportent pas que nous agissions et que nous réussissions. mais nous avons plusieurs réformes en cours et nous les mènerons à terme. Pour ma part, pour ce qui concerne la justice, j'ai quelques réformes lourdes de société. La réforme du Conseil supérieur de la magistrature est une réforme de société. Ça n'est pas une réforme pour le confort des magistrats parce que la magistrature n'appartient pas aux magistrats. parce que la justice est une institution publique, une institution républicaine, une institution démocratique. Et faire en sorte que la justice qui est la première institution par laquelle le citoyen le plus vulnérable peut appeler l'État au secours, faire en sorte que la justice soit accessible, qu'elle soit efficace, qu'elle réponde aux demandes des citoyens et qu'elle y réponde dans des délais convenables, dans des délais respectables, dans des délais décents. Faire en sorte donc que l'institution judiciaire redevienne un bien commun. C'est un engagement essentiel du Président de la République, c'est un engagement puissant sur lequel le Président de la République n'a pas l'intention de l'ouvoyer et c'est un engagement que nous mettrons en œuvre malgré les difficultés auxquelles nous avons été confrontés, malgré la vigueur d'un certain nombre de forces réactionnaires, conservatrices, qui n'acceptent pas le changement, qui ne tolèrent pas le progrès, qui n'admettent pas que la démocratie fait que les institutions soient au service des citoyens et d'abord des citoyens les plus vulnérables. Donc c'est une réforme que nous reprendrons et c'est une réforme de société. Elle est faite pour la société, elle est faite en totale confiance vis-à-vis des magistrats, elle est faite parce que nous sommes certains qu'en créant les conditions pour que les magistrats puissent remplir leur office, ils remplissent cet office avec justice, dans le respect du droit, en conscience et solennellement au nom du peuple français. Nous ferons donc cette réforme du Conseil supérieur de la magistrature et nous avons une autre réforme qui paraît compliquée et qui est pourtant extrêmement simple, la réforme pénale. La réforme pénale qui part du constat de la situation actuelle. Ces dix dernières années, 90 lois pénales et de procédures pénales ont été adoptées. 90. Aujourd'hui, nous connaissons une surpopulation carcérale, des incidents, et surtout un taux de récidive de plus de 57%. C'est-à-dire que des personnes jugées, sanctionnées, emprisonnées, recommencent. Nous avons le souci des victimes, des victimes actuelles, mais des victimes que l'on peut éviter. Et cette réforme pénale, elle vise à faire en sorte que nous n'ayons pas de nouvelles victimes, que nous réduisions les risques qui pèsent sur de nouvelles victimes. Ceux qui protestent aujourd'hui, ceux qui nous accusent de toutes les négligences, de tous les laxismes, puisqu'ils n'ont que ce mot dans leur vocabulaire, ceux qui nous accusent et qui refusent de regarder le bilan, le bilan de leur inaction ou de leurs actions frénétiques, qui refusent de regarder la mesure de leurs échecs, cela prétend de raisonner avec bon sens, avec bon sens, en maintenant la société dans l'ignorance des faits, dans l'ignorance de ce taux de récidive qui n'a cessé d'augmenter de 2007 à 2012, dans l'ignorance de l'aggravation des faits, parce qu'il y a un système qui fait en sorte qu'un délinquant n'a aucune raison de mettre un terme à son parcours de délinquance. Ils choisissent de maintenir la société dans l'ignorance du fait qu'aujourd'hui, du fait de leur politique pénale et de leur politique carcérale, 81% des détenus sortent sans contrôle, sans contrainte, en sorties sèches, alors que nous savons parfaitement que ces sorties sèches aggravent les risques de récidive et donc créent de nouvelles victimes. Ces personnes maintiennent la société dans l'ignorance, dans l'ignorance des faits précis qui consistent à dire très clairement que cette politique carcérale est un échec et qu'elle est un échec non seulement du fait d'une série de mécanismes automatiques qui ont été introduits qui limitent la liberté d'appréciation du juge mais que c'est un échec surtout parce que ce gouvernement s'est rendu compte lui-même à quel point il avait créé les conditions de l'impasse et que pour essayer de sortir de cet impasse en 2009 il a adopté une loi pénitentiaire plus conforme aux règles européennes et que cette loi pénitentiaire donne des injonctions contraires aux 90 lois pénales et de procédures pénales et que le désordre juridique ainsi établi met la société française en danger met les citoyens français en danger incarcérés de plus en plus et de plus en plus longtemps mais aménagez les peines de plus en plus et tant que vous pouvez voilà les injonctions contradictoires d'un ancien gouvernement avec ses lois pénales et avec sa loi pénitentiaire nous décidons de sortir du désordre nous décidons que cette société que nous connaissons dont nous connaissons la capacité de raisonnement nous décidons de lui faire vérité des faits des chiffres des situations des causes des conséquences nous savons que la société française du fait de son héritage des lumières est une société qui privilégie la raison nous savons que nous sortons de 10 ans d'endoctrinement de 10 ans d'instrumentalisation des victimes en un an nous avons fait davantage pour les victimes que l'ancien gouvernement en 50 aussi bien sur le plan budgétaire que sur le plan des décisions que sur le plan de la pérennisation des financements que sur le plan des actes sur le plan des conditions d'indemnisation que sur le plan de l'ouverture dans tous nos tribunaux de grande instance de bureaux d'aide aux victimes sur le plan du maillage du territoire en un an nous avons fait davantage que ce gouvernement mais nous refusons d'instrumentaliser les victimes parce que nous les respectons parce que ce pays avec son héritage des lumières considère chacun comme un individu comme un sujet comme un sujet de droit et lorsque les victimes nous renvoient en plus l'image du courage de leur détermination de leur capacité à surmonter leurs préjudices nous disons respect aux victimes nous agissons avec les victimes nous agissons pour les victimes mais nous refusons de les instrumentaliser et nous continuerons ainsi cette société connaît la raison et c'est pour ça que nous n'allons pas la maintenir dans l'ignorance nous rendons transparents tous les chiffres tous les faits tous les mécanismes nous les mettons à disposition et c'est ainsi que nous allons détruire pulvériser les méthodes qui consistent à prétendre que le bon sens le bon sens veut qu'il faut enfermer et enfermer et enfermer sans cesse alors que cet enfermement sans cesse crée du danger pour la société René Char disait que la bêtise aime à gouverner et qu'il faut lui arracher toutes ses chances et qu'il faut commencer par mettre le feu à ces villages de bon sens nous savons que la société française est une société de raison c'est une société rationnelle c'est une société qui d'ailleurs malgré ses dix ans d'endoctrinement raisonne encore nous avons vu les chiffres de sondages sur la perception que la société française a des prisons d'abord la connaissance qu'elle a de ce que sont les aménagements de peine la pensée qu'elle a de l'univers carcéral sombre la connaissance qu'elle a et la projection qu'elle fait sur l'évolution de l'application de ces politiques contradictoires et nous nous savons que si nous ne faisons rien non seulement nous nous rendrions complices de l'insécurité ainsi organisée pour les français mais que nous serions en face d'ici à 2017 à une population carcérale s'élevant à 95 000 personnes avec des risques de récidive qui ne vont pas baisser puisqu'ils n'ont pas baissé de 2007 à 2012 ils vont continuer à progresser nous choisissons le courage politique nous choisissons oui de faire face à la difficulté mais nous le faisons confiance parce que nous savons que nous pouvons parler franchement clairement précisément aux français notre conception de la sécurité parce que la justice est un ministère de la sécurité parce que la justice est confrontée constamment aux questions de sécurité aux transgressions sur la sécurité des français nous savons ce que c'est que la sécurité et nous avons le souci de la sécurité réelle et durable des français ce souci nous le traduisons par ce courage politique pour une réforme qui va faire en sorte que celui qui est entré dans un parcours de délinquant en sorte parce que nous estimons que la peine doit servir à protéger la société à punir l'auteur du délit à réparer le préjudice infligé à la victime mais à réinsérer la personne sanctionnée à ramener cette personne dans la société à faire en sorte qu'elle revienne parce que de toute façon elle revient à faire en sorte qu'elle revienne dans des conditions où elle ne sera pas appelée à récidiver nous savons que les peines planchers ne luttent pas contre la récidive non seulement le taux de récidive n'a cessé de progresser mais nous savons que les peines planchers l'ont aggravée parce qu'en limitant les capacités d'appréciation des juges elles ont fait en sorte qu'aujourd'hui non seulement la population carcérale explose mais que la société soit en danger parce que la récidive la met en danger les personnels pénitentiaires aussi sont en danger parce que nos établissements pénitentiaires sont devenus des lieux dangereux des lieux de tension des lieux de violence et cela nous coûte parce que nous devons faire face aux condamnations aux condamnations de l'Europe pour des tensions indignes aux condamnations de nos propres juridictions nationales donc nous savons que tout cela est dangereux et inefficace nous avons choisi la clarté la vérité l'efficacité et nous savons que nous pouvons le dire aux français que nous devons faire plus d'efforts qu'il y a une dizaine d'années parce que pendant une dizaine d'années les batailles sémantiques et culturelles de la droite en fait en sorte que l'opinion publique avec des guillemets que l'on transforme en accumulation d'humeur publique que cette opinion publique ait d'une certaine façon été perturbée orientée et même désorientée par des concepts simplissimes par un pseudo bon sens par une facilité de raisonnement nous savons qu'il faut un peu plus d'efforts mais ces efforts sont à notre portée et nous savons le fond de cette société nous savons la puissance des valeurs de cette société la puissance des valeurs des lumières nous savons la force de l'héritage de toutes ces politiques publiques que la gauche chaque fois qu'elle a été aux responsabilités a su mettre en oeuvre y compris lorsqu'elle en a payé le prix politique nous savons tout cela et nous continuerons l'effort nous ferons cet effort parce qu'il est essentiel il est essentiel pour l'équilibre de la société il est essentiel pour la sécurité des citoyens mais il est essentiel pour que la France reste la France pour que le reste du monde continue à regarder la France comme il imagine la France que les opprimés dans le monde que les vulnérables dans le monde que les exclus dans le monde que les frappés les lapidés les persécutés dans le monde sache que la lumière de la France brille encore qu'elle brille encore et que c'est avec vous que nous allons la faire continuer à briller sinon si nous n'avions pas le courage de faire confiance à votre raison à votre maturité à votre générosité à votre responsabilité si nous cédions à la tentation si lourde de ces dix dernières années à la tentation de s'en remettre soi-disant au bon sens aux discours martiaux aux grandes menaces à la virilité intimidante si nous cédions à cela si nous cédions à cela alors comme aurait dit Césaire la France aura tiré sur elle-même de ses propres mains le drap des plus sombres ténèbres merci 25 ans et à vie devant moi il y avait une règle dans les meetings les réunions publiques d'Europe Écologie Les Verts c'était d'essayer de ne jamais parler après Danny je propose qu'il y ait une deuxième règle c'est de ne jamais parler après Christiane Taubira qui est la bienvenue dans tous les meetings d'Europe Écologie Les Verts je ne peux pas c'est quand Delphine Bateau est partie peu de son plein gré quand Delphine Bateau est partie quel a été l'élément qui aurait constitué une crise politique et je le dis devant Philippe ce n'est pas le départ de Delphine Bateau qui aurait constitué une crise politique c'est le départ des ministres verts d'Europe Écologie du gouvernement et ça je pense qu'il faut qu'on l'ait tous en tête parce que souvenons-nous du quinquennat de Nicolas Sarkozy ça a commencé avec le Grenelle on en pense qu'on en veut le Grenelle de l'environnement on sait qu'entre nous avons eu des différences d'appréciation mais c'était un niveau d'ambition important comment ça s'est terminé ça s'est terminé on le sait tous avec l'environnement ça commence à bien faire et qu'est-ce qui a empêché cette dérive qu'il faut que nous mettions en avant en permanence les bénéfices de cette transition écologique les bénéfices à court terme pour les français en matière d'emploi en matière de pouvoir d'achat quelle autre politique quelle autre politique que la transition écologique permettrait et permettra de créer entre 600 000 et 1 million d'emplois quelle autre politique et c'est pour ça que moi je suis ravi d'avoir à la tribune Philippe Martin qui n'est pas contrairement à ce qu'on croit uniquement le ministre de l'écologie mais qui est le vrai ministre du redressement productif quand nous avons commencé à préparer ces journées d'été il y a plusieurs semaines plusieurs mois nous avions évidemment envisagé d'inviter le ministre de l'étoile